Eric Emmanuelle Schmitt, ma vie d'avec Mozart « Chère Mozart, je rougis en songeant que, un temps, j'ai honte de t'aimer. Sautes réserves que je n'éprouve plus. Dire « J'aime Mozart », c'est se mettre nu et avouer qu'au fond de son âme, les autres peuvent apercevoir un enfant, une joie, une allégresse. Dire « J'aime Mozart », c'est crier qu'on veut rire, jouer, courir, rouler dans l'herbe, embrasser le ciel, caresser les roses. Mozart, c'est la vitalité, les jambes rapides, le cœur qui bat, les oreilles qui bourdonnent, le soleil qui pose son étreinte chaude sur notre épaule, le lin de la chemise qui frôle le sein, la merveille de vivre. Mozart, tu donnes des cours de bonheur en rendant leur saveur aux choses, en extrayant du moindre moment un goût de fraise ou de mandarin. Avec allégresse, tu renouvelles notre existence en un chant jubilant où même la douleur et le malheur se rangent à leur place, car être heureux, ce n'est pas se protéger du malheur, mais l'accepter. Quand je songe que j'ai une honte, honte de t'avoir aimé d'abord et de t'aimer encore, honte d'avoir si peu évolué. Maintenant, je ne l'avoue plus, je le clame, Mozart, je taire. Et lorsque je dis Mozart, je ne dis pas que ton nom, je désigne le ciel, les nuages, le sourire d'un enfant, les yeux des chats, le visage des gens que j'adore. Ton nom devient un code chiffré qui renvoie à ce qui est digne d'affection, d'admiration, d'étonnement, à ce qui bouleverse et pince le cœur, toute la bonté du monde. Je suis passé dans le parti de la vie, « Il faut tant de temps pour être simple, je t'embrasse. » « Il faut tant de temps pour être simple, je t'embrasse. » « Il faut tant de temps pour être simple, je t'embrasse, je t'embrasse. » Sous-titrage MFP. ... 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